Alors donc pour la première méthode je vais me munir donc de mon eyeliner donc c'est celui que j'utilise le plus souvent dans toutes mes vidéos c'est le definition eyeliner de chez kiko donc c'est celui ci donc c'est un eyeliner qui est très noir et qui est liquide donc c'est valable aussi pour n'importe quel quel mode d'application d'eyeliner que ce soit en gel ou en stylo ça fonctionne aussi tout aussi bien après certes c'est des c'est des vidéos qu'on voit assez souvent sur youtube mais bon j'avais envie de d'apporter ma petite touche personnelle pour pour cette application d'eyeliner vous allez voir encore une fois ce n'est pas compliqué d'appliquer un eyeliner la seule chose qu'il faut que vous ayez c'est de la patience et surtout de la dextérité donc là du coup j'ai fait un zoom donc là vous voyez ma ma tête en gros plan surtout n'ayez pas peur donc je sais que je n'ai pas fait les yeux donc là j'ai juste fait mon teint tout simplement envie de d'avoir juste un peu d'eyeliner et des fossiles oui je suis de sortie ce soir donc voilà on va commencer alors donc en premier temps donc assurez vous de ne pas mettre trop d'eyeliner sur votre sur votre pinceau par exemple voilà ça là vous savez c'est pas possible ça c'est beaucoup trop pour vraiment vous en ayez un tout petit peu voilà vous enlèvez vraiment l'excédent de toute façon je sais très bien que vous ne faites pas ça ne vous inquiétez pas et on va donc je vais commencer donc par cet oeil là il y a un oeil que je réussis plus que l'autre on va savoir pourquoi c'est comme les sourcils il y a un sourcil qui va être très bien fait et un autre ça va être le sourcils le sourcils démoniaque on va savoir pourquoi alors donc je vais commencer alors je me rapprocher un tout petit peu plus comme ça on voit un peu mieux alors je vais commencer d'abord par faire une petite pointe sur le côté voilà une petite pointe comme ça tout doucement surtout ne soyez pas pressé comme j'ai dit tout à l'heure il faut vraiment de la patience et de la dextérité ensuite vous allez vous mettre donc sur la pointe que vous avez fait comme ceci et vous allez redescendre légèrement sur votre paupière comme ça donc là ça a fait un pâté parce que j'ai parlé mais ça doit faire un tracé vraiment net on va recommencer n'hésitez pas à reprendre votre travail si vous avez un peu débordé c'est pas grave donc là maintenant vous avez votre structure donc si on peut appeler ça comme ça donc là c'est juste pour vous montrer comment on fait après une fois que vous aurez la main vous allez voir vous allez faire ça vraiment très vite selon les goûts et les envies vous pouvez toutefois rapprocher votre trait jusqu'ici jusque là sur le milieu de la peau sur le milieu de la pupille voilà moi j'aime bien faire ça donc là je vais faire pour la vidéo j'ai pas trop j'ai pas vraiment été jusqu'au milieu de la pupille j'ai un peu dépassé j'étais jusqu'ici alors surtout n'hésitez pas à légèrement lever votre tête comme ça mais je vous dis bien légèrement pas trop comme ça mais légèrement à l'abaisser de façon à avoir une une meilleure visibilité pour appliquer votre eyeliner et maintenant qu'on a fait la base il n'y a plus qu'à remplir donc vous avez vu la première méthode avec cet oeil là donc maintenant on va passer à la deuxième méthode avec celui ci donc on va passer maintenant mon deuxième oeil alors ce qu'il faut savoir chez moi c'est que je suis un peu bizarre en fait je pense que je suis un peu une martienne c'est que j'ai un oeil qui est plus grand que l'autre donc là on va s'attaquer à l'oeil qui est plus petit que mon premier oeil alors donc là je vais pas faire comme pour le premier oeil en fait je vais pas faire une pointe sur le côté et ensuite relier avec mon trait là je vais tout simplement commencer d'abord par faire mon trait directement au ras de mes cils pour éviter d'avoir la main qui tremblote posez votre petit doigt sur votre pommette comme ça pour appliquer directement pour faire le trait vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un trait le même trait qu'on avait fait au début toujours le petit doigt sur la pommette et on fait le trait voilà comme ça aïe 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 ça me gratte donc une fois qu'on a fait ce trait là on va le relier mon premier trait toujours le petit doigt sur la pommette et on le relier cette méthode là est assez rapide je préfère cette méthode là parce que du coup c'est beaucoup plus rapide à appliquer le eyeliner après ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien épaissir mon trait alors ce que je fais j'aime bien l'épaissir mais pas beaucoup parce que du coup faut vraiment que je sois en harmonie avec mon autre oeil donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'épaissir de cette façon je vais légèrement fermer un peu mon oeil voilà en fait je ne l'ai même pas épaissi je l'ai juste fait un petit peu plus droit et voilà le résultat alors pas de panique en cas de pâté vous suffit d'avoir de l'eau micellaire et un petit coton-tige vous prenez ce petit coton-tige ou votre lingette que vous passez sur votre pâté faites attention à ne surtout pas effacer votre maquillage et voilà le tour est joué voilà donc ma vidéo touche à sa fin donc vous avez vu que j'ai appliqué mes faux cils et j'ai fait mes lèvres parce que oui je suis de sortie aujourd'hui donc bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été surtout utile parce que voilà l'application de l'eyeliner surtout quand on débute c'est pas quelque chose de très 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 facile à réaliser donc j'espère que mes deux méthodes vous auront été utiles n'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle les deux méthodes vous avez préféré même si celles-ci sont quasiment similaires surtout pas de panique si vous n'arrivez pas il faut vraiment pratiquer il faut vraiment essayer et comme on dit c'est en se forgeant qu'on devient forgeron et plus vous allez pratiquer plus vous allez le faire et plus ça va être un jeu d'enfant pour vous donc je vous laisse maintenant sur ces belles paroles moi je vais continuer d'aller me préparer je vous dis rendez-vous à très bientôt et puis prenez soin de vous bisous